Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de t'inspirer et de partager ma métaphore du sprinter et du marathonien. Donc si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Mon but c'est de t'aider à faire brûler ta flamme intérieure. Je te fais une vidéo par jour et je m'appelle Tahamouline. Donc si tu as envie d'atteindre tes rêves, d'atteindre ton but de vie, d'avancer chaque jour en direction de celui-ci, n'hésite pas à me suivre parce que je compte t'aider et te donner toutes mes astuces et partager mon évolution personnelle. Donc qu'est-ce qu'un sprint et qu'est-ce qu'un marathon ? Et faut-il courir ? Ça peut être aussi une question à te poser. Est-ce qu'il faut que tu cours ? Parce que là je te parle d'un sprint, d'un marathon, mais tu pourrais me dire pourquoi j'ai besoin de courir moi en fait ? Premièrement, ce n'est pas un besoin. Tu n'as pas besoin de courir. Pour moi courir c'est un choix. C'est un choix. Tu choisis de courir non pas parce qu'on t'a dit de courir, non pas parce qu'on t'a dit que c'est bon pour rester, non pas parce qu'on t'a dit que tous tes voisins font un jogging, que toi tu vas faire un jogging, mais parce que tu as sincèrement envie de courir, parce que tu as sincèrement envie de ressentir cette sensation de dépassement de soi, d'accomplissement, après être venu par exemple de ton jogging. Tu vois quand tu as fait un jogging, quand tu fais du sport, souvent avant on peut avoir la flemme de le faire, mais après qu'on l'ait fait, on se sent si bien. On ne se sent pas bien juste physiologiquement parce qu'on a fait du sport, mais on se sent bien parce qu'on a cette impression justement qu'on a accompli quelque chose. On a cette impression justement qu'on a fait quelque chose qui n'était pas facile à court terme et qui a des bénéfices à long terme. Donc c'est pour ça que je cours. Que ce soit en courant, en faisant ces vidéos, que ce soit une course avec tout ce que je fais au quotidien, le fait de me lever tôt, de faire de mon mieux pour me lever le plus tôt possible. Il y a des exceptions tu vois, mais le fait de courir la plupart des jours me permet de garder ce rythme. Donc il y a plein d'exemples dans ta vie comme ça, où tu te dépasses, où tu fais un effort, où tu transpires. Tel un marathonien, tu transpires. Mais maintenant, pourquoi tu choisirais de faire un sprint ? Quelle est la différence d'ailleurs entre un marathon, une course d'endurance ou un sprint ? Le sprint c'est rapide, le sprint c'est instantané et le sprint c'est pressé. Es-tu pressé d'atteindre ton but ? Là maintenant, est-ce que tu te dis, je veux atteindre ce but le plus tôt possible ? Mais la question que tu peux te poser c'est, c'est vrai que sur le moment, je me sens pressé comme un sprinteur, tu vois, j'ai envie d'arriver à la ligne d'arrivée. Tu vois, le sprint c'est rapide quoi, c'est en quelques minutes, quelques secondes, je ne sais plus. Et chou ! Le premier qui arrive à gagner. Mais, le seul truc c'est que dans l'illusion de croire que ce que nous voulons vraiment c'est la victoire, on finit par oublier le chemin. Dans l'illusion de croire que ce que nous voulons c'est la victoire, on finit par oublier le chemin. Donc, pose-toi cette question. Si en ce moment j'ai envie de faire un sprint pour utiliser cette métaphore dans ma vie, est-ce que je suis omnibulé par la médaille, la victoire ? Ou alors, est-ce qu'en final j'ai envie d'apprécier le chemin ? Est-ce que j'ai envie d'apprécier le chemin ? Est-ce que je m'en rends compte que je suis dans une illusion ? Et qu'au final, ça n'a toujours été que question du chemin dans tout ce que je fais ? Malgré qu'on ait des buts, malgré qu'on ait une vision qui est une partie également importante, mais au final, ça a toujours été un chemin. On n'attend jamais nos buts, c'est ça la vérité. On n'attend jamais nos buts. Ça paraît contradictoire que je te dis ça, mais on n'attend jamais nos buts. C'est toujours un chemin. Tu obtiens la première médaille de bronze, ensuite tu vas obtenir la médaille d'argent, tu t'entraînes, tu fais tes routines, il y a les jours qui passent, tu continues à aller de l'avant, tu continues à te dépasser, ensuite, tu t'entraînes pour la médaille, ta médaille d'argent, ensuite, tu t'entraînes pour la médaille d'or, et tu continues à t'entraîner, tu évolues, après, dès que tu as la médaille d'or, what's next ? Quel est le prochain défi ? C'est pour ça que c'est un chemin. Et en général, moi, je t'encourage toujours à choisir un domaine, une activité, un style de vie que tu pourrais faire chaque jour de ta vie. Et c'est là qu'on en revient au marathonien. Le marathonien, il vise le long terme, c'est un endurant, ce n'est pas un sprinter, c'est quelqu'un qui veut tenir sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il réussit à tenir, parce qu'il profite du chemin. Le marathonien va à son rythme, il regarde peut-être même la nature pendant qu'il court, parce qu'il n'est pas en train de sprinter, tu vois. Il est là, et vu qu'il va beaucoup plus lentement, il apprécie beaucoup plus chacun de ses pas. Il a beaucoup plus conscience de chacun de ses pas. Celui qui fait de l'endurance, le marathonien. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Je suis en train de dire celui vers lequel j'ai envie de tendre. Et personnellement, j'ai envie de tendre vers le marathonien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, comme je t'ai dit, je me suis rendu compte, à maintes et maintes reprises, après mes propres sprints personnels, qu'au final, tout ça n'est qu'un marathon. Parfois, je me sens pressé de vite pouvoir monétiser cette chaîne YouTube. Parfois, je me sens pressé de vite vouloir obtenir quelque chose. Parfois, je me sens pressé de vite vouloir avoir quelque chose. Mais dès que je me souviens qu'en fait, ce n'est pas une question d'avoir, mais que c'est une question de devenir et d'être, c'est là où ça m'aide à revenir dans cet état d'esprit de marathonien, d'endurant. Parce qu'au final, je me reconnecte à ce qui est vraiment important. Comme je t'en ai parlé dans ma vidéo sur le moment présent, je te mets le lien. Si tu n'as pas vu cette vidéo, 5 pouvoirs du moment présent. Le plus important, c'est ici et maintenant. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il n'y a que ce moment qui a toujours existé. Donc, ça me reconnecte au chemin. Ça m'aide à revenir au chemin. Ça m'aide à profiter du chemin tout en accumulant les médailles, tout en accumulant les victoires, tout en allant de l'avant. Mais pourtant, je continue à faire ce marathon. Je continue à courir cette endurance. Et en ayant cette perspective à l'esprit, ça me permet d'élaborer des stratégies qui sont en cohérence avec un marathon et qui ne sont pas en cohérence avec un sprint. Tu vois, si tu fais des stratégies et des actions où tu te dis que c'est un sprint, où tu n'as que 6 mois, par exemple, pour vivre de ton entreprise. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je suis juste en train de dire que tu vas te précipiter, qu'il y a de grandes chances que tu te précipites. Il y a de grandes chances que tu te mettes une grande pression et il y a de grandes chances que tu ne mettes pas en place un processus où tu profites du chemin. C'est une question d'état d'esprit également, tu vois. Donc, le but, c'est que tu te conditionnes à faire un marathon, non pas pour avancer comme un escargot, tu avances au rythme qui te convient. Mais tout simplement pour te laisser le temps d'apprécier, pour te laisser le temps de voir l'essentiel. L'essentiel, c'est ça, c'est ce qui est là. L'essentiel, ce n'est pas juste cette médaille qui brille. L'essentiel, c'est ce qui est ici, maintenant. Donc, reconnecte-toi au moment présent. Ça, ça va beaucoup t'aider également à courir un marathon plutôt qu'un sprint. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de me dire qu'il n'y a pas de but dans la vie. Oui, il y a un but, mais en même temps, il n'y a pas de but. Ça paraît paradoxal, je sais. Mais moi, j'aimerais t'aider à trouver ton but de vie. Mais en même temps, je ne peux pas non plus te dire que ton but de vie va changer toute ta vie. Au final, la vie, c'est chaque instant. Ce n'est pas que tes buts, tu vois. Comme je n'en avais parlé plus en profondeur dans la vidéo sur le pouvoir du moment présent, c'est que les buts de vie, j'adore. Ça donne une direction dans le quotidien. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi si tu n'as pas atteint ton but, comme je t'ai dit. Le plus important, ce n'est pas d'atteindre ton but. Ton but n'est qu'une excuse pour toi pour avancer d'un pas chaque jour. Laisse-moi répéter ça. J'adore cette phrase. Ton but n'est qu'une excuse pour toi pour avancer d'un pas chaque jour. On s'en fout de quel est ton but au final. Tant que tu choisis quelque chose qui te parle, qui te tient à cœur et dont tu apprécies le faire chaque jour, ce n'est qu'une excuse comme une autre pour te lever le matin et avancer, et évoluer, et partager, et inspirer. Donc au final, le fait de courir un marathon, ça te permet de te rappeler de ça. Ça te permet de prendre du recul. Ça te permet de ne pas avoir une désillusion quand tu as réussi, quand tu as atteint la victoire et d'avoir l'impression que, purée, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai couru un sprint. J'ai enchaîné des sprints, sprint après sprint, sprint après sprint, sprint après sprint, sprint après sprint. Et j'ai accepté de faire ce sprint malgré que c'était challengeant, que ce n'était pas toujours agréable. Je me suis oublié, tu vois. Je n'ai pas pris le temps de regarder autour de moi ce qui se passe, mais parce que je savais que je voulais cette médaille d'or. Mais pourquoi maintenant que j'ai cette médaille d'or ? Ça ne me suffit pas, je ne me sens pas content, je ne me sens pas satisfait, je ne me sens pas contenté. Tu vois, c'est vraiment ça que je veux t'éviter. Donc c'est pour ça que dans mon expérience, j'aimerais t'aider à courir un marathon. Un marathon, c'est une stratégie sur un an, sur trois ans, sur cinq ans, sur dix ans. Qu'est-ce que tu veux atteindre d'ici à dix ans ? Tu n'es pas obligé de toujours sprinter, ça ne t'empêche pas de sprinter. Mais au moins quand tu sprinteras, c'est que tu auras sincèrement envie de sprinter. Tu auras sincèrement envie d'accélérer parce que tu es dans le mood de sprinter. Mais ce n'est pas parce que tu es en train de te mettre tous les jours une pression de sprint alors que tu n'as même pas pris le temps de reprendre ton souffle. Tu vois, il n'y a rien de mal à sprinter. Moi aussi, j'adore sprinter. Je fais une vidéo par jour, tu vois, je fais des sprints aussi. Mais je fais de mon mieux pour choisir ces sprints. Je fais de mon mieux pour que ces sprints soient en cohérence avec mon marathon. Que ce ne soit pas toujours des sprints, mais en même temps, que ce soit des sprints, pardon, des sprints, volontairement choisis. Des sprints que tu choisis et non pas qu'on t'impose. Ça, ça va t'aider à... En tout cas, ça m'a aidé. Je te souhaite que ça t'aide à aller de l'avant et avoir une perspective sur le long terme et beaucoup plus apprécier ce chemin en courant ce marathon de la vie. La vie est un marathon. C'est vraiment la conclusion de cette vidéo. Pour moi, la vie est un marathon. Chaque étape compte, chaque pas compte, chaque chose autour de toi compte et au final, c'est en impression chaque pas et en étant pleinement conscient de chaque pas que tu vas mieux réussir à courir ce marathon. Donc, n'oublie pas de t'arrêter, de respirer. Ça, ça va t'aider à courir ce marathon. La méditation, ça va t'aider. Tout ce qui te relaxe, tout ce qui te permet de te déconnecter à la vitesse, à l'efficacité. Tu vois, c'est cool d'être efficace mais parfois, c'est aussi bien de se déconnecter de tout ça et de juste te reconnecter à toi-même. Ok ? Donc, j'espère que cette vidéo t'a inspiré à courir un marathon et à enfiler tes chaussures dès aujourd'hui pour courir un marathon et un sprint mais donc pas de toujours courir un sprint. Si t'as aimé cette vidéo, si elle t'a inspiré à faire brûler ton feu à travers, à faire péter la baraque, like cette vidéo, partage-la et n'hésite pas à me suivre. Je fais une vidéo par jour en ce moment. Voilà. Donc, merci à toi de me suivre. Je prends un très grand plaisir à faire tes vidéos quotidiennes. C'est un de mes moments phares de la journée. Je suis comme un enfant excité de se mettre devant sa caméra et de partager, de créer, d'inspirer. Donc, je te dis un grand merci de me suivre. Chaque personne qui me regarde, ça me va droit au cœur parce que j'adore faire ce faire, j'adore partager avec toi. J'adore t'inspirer et plus égouissement, j'adore créer. Moi, c'est un plaisir pour ma mère. Même si personne ne me regardait, je serai ces vidéos. Mais ça me fait encore plus plaisir quand je sais que ça peut inspirer des gens et que je peux partager ce que je considère être mon art avec le monde. Donc, merci à toi. Donc, je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout et surtout et surtout reste passionné. Et également mon livre Les 4 pays du succès dans la description de la vidéo. Suis-moi sur Instagram à tu dessinais en soi-même et je te dis Sous-titrage Société Radio-Canada